Une page d'histoire sur Radio J.I. et il s'agit de l'un des procès les plus retentissants de la seconde moitié du XXe siècle, celui de Maurice Papon. Et oui, en 1998, l'ancien haut fonctionnaire et ministre était condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'humanité concernant l'organisation de l'arrestation et de la déportation des juifs de Bordeaux et de sa région sous l'occupation allemande. Au total, près de 1600 juifs ont été déportés à Drancy puis à Auschwitz entre 1942 et 1944. Maurice Papon était alors secrétaire général de la préfecture de Gironde en charge des questions juives. Mais ce n'est qu'en 1981, il y a donc 40 ans, que la presse révèle le rôle de Maurice Papon pendant la seconde guerre mondiale. Et il faudra donc 17 ans pour qu'il soit enfin jugé et condamné au terme d'un procès-fleuve très médiatisé. Christophe Dard, vous avez préparé ce dossier. Justement, revenons à l'année 1942. Cette année-là, Maurice Papon est nommé à 32 ans seulement secrétaire général de la préfecture de Gironde. En effet, Maurice Papon, fils de Notap, qui a fait des études dans les meilleurs lycées de Paris, est entré très tôt dans des cabinets ministériels et soldat au début de la seconde guerre mondiale, puis directeur de cabinet de Maurice Sabatier, secrétaire général pour l'administration. Lorsque Sabatier devient en 1942 préfet de la Gironde, Papon est donc nommé secrétaire général de la préfecture. En charge des questions juives. Et en clair, il supervise l'arrestation et la déportation des juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy. Les rafles de Bordeaux débutent le 15 juillet 1942. Elles durent deux jours. 105 personnes figurent sur la liste. 70 sont raflées. 171 font partie d'un premier convoi vers Drancy. De juillet 1942 à juin 1944, 12 convois transportent de Bordeaux à Drancy. Près de 1600 juifs qui seront ensuite déportés vers Auschwitz. Parmi les 1600, un certain nombre est arrêté en tentant de franchir la ligne de démarcation. D'autres établis en Gironde et dans les départements du coin avaient été répertoriés par le service des questions juives. Donc chapeauté par Maurice Papon. Entre temps, à noter, Maurice Papon, à partir de 1943, s'est rapproché des milieux résistants. Et ces crimes sont par ailleurs ensuite passés sous silence. Après la guerre, Papon, haut fonctionnaire, occupe plusieurs activités. Chef de cabinet au ministère de l'Intérieur, préfet de Corse et de Constantine, secrétaire général de la préfecture de police. Puis du protectorat de la France au Maroc. En 1958, il est nommé préfet de police de Paris. Dans ses fonctions, il va également laisser une sinistre réputation. Et d'ailleurs, une date, Christophe en particulier, va rester célèbre le 17 octobre 1961. Oui, il est en effet impliqué dans la répression sanglante d'une manifestation organisée ce jour-là par le Front algérien de Libération Nationale, le FLN. Qui fait suite à la décision de Maurice Papon, quelques jours plus tôt, d'instaurer un couvre-feu pour les nord-africains face à la recrudescence des attentats du FLN. Bilan au moins 120 morts, même si les historiens parleraient même de 360 morts et un millier d'arrestations. Papon est aussi impliqué dans la répression d'une autre manifestation, 8 février 1962, connue depuis sous le nom d'affaires de la station du métro Charonne. Un rassemblement organisé par plusieurs syndicats et partis de gauche pour protester contre l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui vous le savez, a refusé l'indépendance de l'Algérie et commettait alors des attentats sur le sol français. Comme celle du 17 octobre 1961, la manifestation a été interdite par la préfecture de police et la répression sera féroce avec 9 morts et des centaines de blessés. A la fin des années 60, Maurice Papon connaît également une importante carrière politique dans les rangs gaullistes à l'UDR puis au RPR. Député de 1968 à 1981, ce fervent gaulliste, il avait quand même été fait commandeur de la Légion d'honneur par le général de Gaulle au début des années 60, est également maire pendant 12 ans d'une petite commune du Cher, Saint-Amand Moron, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale au début des années 1970. Il est ministre du budget dans le gouvernement de Raymond Barre de 1978 à 1981. 1981, on peut dire qu'à 71 ans, Maurice Papon est alors au sommet de sa carrière. Et en 1981, il est enfin rattrapé pour son sinistre passé entre les deux tours de l'élection présidentielle qui oppose Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Ce n'est sans doute pas un hasard. Un article du Canard enchaîné intitulé « Quand un ministre de Giscard faisait déporter les Juifs » révèle deux documents et signalés de la main de Maurice Papon. Il montre sa participation à la déportation des Juifs vers l'Allemagne. Oui, deux documents, février 1943 pour l'un et l'autre de mars 1944, avaient en fait été découverts par un agent des archives départementales de la Gironde, puis ensuite confiés à un jeune universitaire qui effectuait des recherches sur la collaboration économique, et dont l'un d'ailleurs des amis, Michel Slitinsky, avait eu son père déporté à Auschwitz. Michel Slitinsky écrira un livre, l'affaire Papon, en 1983, que le même Maurice Papon tentera de faire interdire. Alors justement, c'est intéressant de savoir, de connaître comment a réagi Maurice Papon à ces révélations, que beaucoup verront comme une manœuvre de François Mitterrand pour récupérer l'électorat juif au second tour de la présidentielle. Eh bien, Maurice Papon demande la constitution d'un jury d'honneur composé d'anciens résistants, et dans leur conclusion, eh bien, ces résistants incertifient que Maurice Papon a bien été affilié aux forces françaises combattantes, à compter du 1er janvier 1943, mais qu'en restant à la préfecture de Gironde, il a de fait participé à des activités contraires à l'honneur, et qu'en fait, il aurait tout simplement dû démissionner. À la même période, des plaintes pour crimes contre l'humanité sont déposées contre Maurice Papon, qui est inculpé en 1983, puis 1984 pour crimes contre l'humanité. Il s'engage alors 16 longues années de bataille judiciaire, et finalement, le 8 octobre 1997, Maurice Papon, alors âgé quand même déjà de 87 ans, est jugé aux assises de Gironde. Il est accusé d'avoir fait déporter, entre juillet 1942 et mai 1944, près de 1600 juifs de Bordeaux vers Drancy. Ce procès-fleuve va durer six mois. Une trentaine de membres de familles de juifs déportés se sont constitués partie civile, dont Esther Fogiel. Elle n'avait que 8 ans lorsque ses parents, puis son frère et sa grand-mère, ont été arrêtés et déportés de Drancy vers Auschwitz en 1942. Esther Fogiel avait en fait été l'une des premières à porter plainte contre Maurice Papon dès 1983. 14 associations se portent également partie civile, en tout 26 avocats les représentent, dont Alain Jakubowicz et Arnaud Klarsfeld, avocat de plusieurs familles de victimes, mais aussi de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Et beaucoup de personnalités vont défiler au cours de ce procès très médiatisé et suivi donc par la presse du monde entier. Bah oui, imaginez quand même qu'à la barre vont défiler, par exemple, d'anciens premiers ministres, Pierre Mesmer, Raymond Barre, des résistants dont l'académicien Maurice Drouillon, qui prennent la défense de Maurice Papon, défendu par Jean-Marc Varro. Des historiens qui ont travaillé sur la France de Vichy rappellent le contexte de la période des crimes reprochés à Maurice Papon. Mais il faut bien le dire, c'est l'accusation qui va l'emporter avec des témoignages forts, émouvants et à charge contre l'accusé, comme celui de Hersch Librak. Son cousin a été transféré sur ordre de Papon du camp de Mérignac en Gironde à Drancy en juillet 1942, avant d'être déporté à Auschwitz. Un journaliste américain écrit alors, je le cite, « Le cas du cousin de Hersch Librak est le plus dommageable pour Papon, puisque c'est le seul pour lequel un ordre d'arrestation signé par l'accusé a été trouvé. » Et le 2 avril 1998, le verdict tombe enfin. Après 18 heures de délibération, Maurice Papon est finalement condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'humanité. Mais la justice estime Milana qu'il n'y a pas de preuve que Maurice Papon a eu connaissance de l'extermination des juifs à l'époque des faits. Il est acuté pour toutes les charges de complicité d'assassinat et des tentatives de complicité d'assassinat. Du coup, la satisfaction des partis civils est plutôt amère. Écoutez d'ailleurs ces témoignages et celui de Arnaud Klaarsfeld. C'était dans le 20h de France 2, le 2 avril 1998. « Monsieur, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Je suis, c'est le plus beau jour, je crois, de ma vieillesse. » « Quand on pense qu'il y a des enfants, quand on pense qu'il y a 1500 personnes qui ont perdu, qu'on l'a redonné la mort, eh bien je trouve que 10 ans, les jurys n'ont rien compris. Parce que demain, ça recommence. » « Ce que nous regrettons, c'est que l'assassinat n'ait pas été retenu. Et c'est là-dessus que nous allons combattre. Parce que nos parents ont été assassinés. » « Qu'ils soient amenés 55 ans après, devant une cour d'assises, pendant 6 mois et condamnés à 10 ans, c'est une grande victoire. Croyez-moi. » Arnaud Kersfeld a l'annonce du verdict le 2 avril 1998. « Et les partis civils se battent alors pour que Maurice Papon aille en prison, car il est libre, mais à la veille de son pourvoi en cassation, en octobre 1999, il s'enfuit en Suisse. » « Oui, mais il est arrêté au bout de deux jours, emprisonné à la prison de Frennes, puis à celle de la Santé. Il en sort en septembre 2002. Il a alors 92 ans après trois années de détention pour raison médicale. En fait, la libération de Maurice Papon a été rendue possible par une loi, la loi Kouchner, qui prévoit que les prisonniers peuvent être libérés s'ils souffrent d'une maladie incurable ou si leur incarcération met en danger leur santé. Maurice Papon meurt en 2007 à 96 ans. Merci Christophe Dard pour ce dossier consacré à Maurice Papon et à son procès très important. Et un conseil lecture pour terminer pour bien comprendre cette réalité historique. Une bande dessinée, un livre graphique, Crimes de papier, Retour sur l'affaire Papon de Johanna Sébrien et Jean-Baptiste B, et que je vous conseille très fortement. Un billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.